Le dioxyde de carbone, ou CO2, est le second gaz à effet de serre naturel et le premier gaz à effet de serre anthropogénique. Avant la révolution industrielle, les échanges de CO2 se faisaient entre la biosphère continentale et l'atmosphère d'une part, ce sont les flèches vertes sur ce diagramme, avec la photosynthèse qui prend du CO2 dans l'atmosphère et rejette du dioxygène, la respiration de la végétation, des sols et les feux qui, à contrario, vont prendre de l'oxygène dans l'atmosphère et rejeter du CO2 dans un échange à peu près équilibré. Deuxième type d'échange, du même ordre de grandeur, même s'il est un petit peu plus faible, les échanges entre l'atmosphère et les surfaces de l'océan, avec, dans les zones des eaux chaudes, plutôt un dégazage de CO2 vers l'atmosphère, autour de l'équateur, et dans les zones d'eau plus froide, aux moyennes et hautes latitudes, plutôt une absorption de CO2 par la surface de l'océan. Une fois dans l'eau, le CO2, contrairement à l'atmosphère où c'est un gaz inerte, c'est un acide faible, et donc il va se dissoudre sous forme d'ions carbonates et bicarbonates, et avoir donc tout un cycle chimique qui se met en place, et contribuer à l'acidification de l'eau, effectivement. On a aussi une absorption, bien sûr, par le phytoplankton, qui est la végétation marine, de ce CO2, et un rejet dans le cadre d'échanges aussi de fossosynthèse et de respiration. Enfin, les flèches noires sur ce diagramme représentent les autres flux qui permettent de boucler, finalement, ce cycle du CO2 pré-industriel, avec le volcanisme, l'érosion des roches, qui va plutôt absorber, effectivement, du CO2 de l'atmosphère, le transfert de CO2 et de carbone, plus généralement, depuis les surfaces continentales, vers les rivières, vers l'océan, et la réémission vers l'atmosphère. Ce qu'il faut noter, simplement, c'est qu'au niveau de ce cycle pré-industriel, on a un équilibre, finalement, des échanges de CO2 entre ces différents réservoirs, que sont les surfaces continentales, les sols, l'atmosphère et les océans. Une marque, un petit peu, de cette activité pré-industrielle, c'est la productivité primaire, qu'on peut avoir à la fois sur les océans et sur les continents, et qui est donnée, depuis peu, par les satellites. En tout cas, une représentation de cette productivité primaire, ce n'est pas une quantification exacte, ça va indiquer les endroits où on va trouver une productivité primaire importante, sur les continents, via un indice de végétation, reconstitué par satellite, où on voit les zones vertes et bleues, au niveau des forêts tropicales équatoriales, et au niveau de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie, au niveau des moyennes latitudes, une productivité qui est maximum sur les continents, avec 60 pétagrammes de carbone par an environ d'échanges, ces échanges étant assurés par les plantes vasculaires, et la limitation de ces échanges, en fait, c'est la lumière, la température, l'eau, et les nutriments, le carbone, l'azote, le phosphore. Sur les océans, on a, grâce à la chlorophylle, qui est reconstruite par satellite, une indication de la productivité primaire. On voit dans l'Atlantique Nord une productivité importante, dans l'océan Austral, et puis, toutes les côtes, notamment celles où on va avoir des deltas de grands fleuves, on a aussi une productivité primaire qui est relativement importante, et qui est retrouvée par ces satellites, en tout cas qualitativement. On l'estime via des modèles à 50 pétagrammes de carbone par an, c'est le phytoplankton qui assure cette productivité, et la limitation, cette fois, n'est pas l'eau, bien évidemment, mais plutôt la lumière, les nutriments et le fer. Ce cycle naturel équilibré est perturbé depuis la révolution industrielle, peut-être un peu avant, mais en tout cas plus fortement depuis la révolution industrielle, par les émissions des combustibles fossiles, liées à leur combustion, donc charbon dans l'ordre d'arrivée, pétrole puis gaz, pour un total d'à peu près 7,8, plus ou moins 0,6 pétagrammes de carbone par an, pour les années 2000. Autre source de CO2, c'est le changement d'utilisation des sols, le fait de déforester, de brûler, de convertir des terres entre des forêts, des prairies, des cultures et des zones urbaines, à perturber le cycle du carbone et à contribuer à émettre de l'ordre de 1,1, plus ou moins 0,8 pétagrammes de carbone par an. C'est un flux plus faible, mais aussi plus incertain, relatif que les émissions dues aux combustibles fossiles. La carte des émissions liées aux combustibles fossiles, les émissions de CO2, est représentée ici. Il n'est pas trop surprenant de retrouver les trois zones classiques, entre guillemets, de lier tout ce qui est émissions de polluants, donc l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Avec tout de même, il faut noter en Asie, un mouvement des émissions depuis 15 ans, du Japon vers, effectivement, la Chine. On voit aussi sur cette carte quelques pays émergents, l'Inde, le Brésil et quelques pays africains qui apparaissent dans le concert des émissions de CO2 au niveau mondial. En ce qui concerne l'évolution de ces émissions depuis les années 60, on l'a ici par type de combustible. On voit que le pétrole dominait jusqu'aux années 2000, suivi du charbon qui était un petit peu en perte de vitesse et du gaz, mais tirant la croissance asiatique, le charbon est devenu le premier source de CO2 depuis les années 2000, encore une fois, via les émissions asiatiques. Alors, il ne faut pas opposer fortement les émissions asiatiques au reste du monde, puisqu'il ne faut pas oublier que, via ces émissions, on fabrique un certain nombre de produits manufacturés, dans certaines catégories, même la plupart des produits manufacturés mondiaux, qui sont ensuite utilisés par les différents pays, en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, etc. Et que donc, une partie de ces émissions de CO2 devrait peut-être être réattribuée aux pays utilisant les produits. C'est d'ailleurs un travail qui est fait par certains collègues pour estimer un petit peu plus justement, effectivement, ces émissions de CO2. Ce n'est pas facile, mais c'est important de considérer cet aspect des choses. Donc, on voit bien que, encore une fois, c'est aujourd'hui le charbon qui est subi la plus forte croissance, avec des réserves qui sont importantes pour l'avenir. Une autre vision de ces émissions de CO2, ce sont les émissions par pays, en rouge, ici, sur ces bars, ou par habitant, en gris. Et donc là, on voit que, par pays, c'est la Chine qui, depuis 2007, est le premier émetteur de CO2 par combustion des combustibles fossiles, suivie des États-Unis, de l'Inde et de la Russie, mais qu'effectivement, par habitant, une fois qu'on divise ces chiffres par la population de chaque pays. Là, cette fois-ci, c'est, en gros, en dehors des pays des Émirats, effectivement, c'est les États-Unis qui ont le plus fort émissions par habitant. Notez qu'un Américain moyen va émettre environ deux fois plus de CO2 qu'un Européen moyen. On peut prendre, par exemple, l'Allemagne, sur ce graphique. Ce qui traduit aussi le fait qu'en Europe, on a pris des mesures, après les chocs pétroliers des années 70, pour endiguer un petit peu, améliorer, effectivement, l'utilisation de l'énergie, et donc, ce qui a contribué à émettre moins de CO2, ce qui n'a pas forcément été le cas aux États-Unis. Un autre élément important, c'est bien sûr la Chine, où on voit que, à cause de la population importante, la barre rouge est fortement réduite quand on passe par habitant. Et donc, à noter qu'un Chinois, aujourd'hui, moyen, va émettre à peu près autant de CO2 qu'un Européen moyen, traduisant la hausse du niveau de vie dans le pays, même s'il y a de forts contrastes entre, effectivement, les zones urbaines et les zones rurales. Donc, ces deux aspects des émissions de CO2 sont importants, puisque si on négocie par pays, dans les négociations internationales, chaque habitant a quand même le droit aussi d'avoir une certaine quantité d'énergie, finalement, puisque cet indicateur CO2 donne un peu une idée de la quantité d'énergie disponible pour chaque habitant, pour se développer, lui et sa famille. Autre source due aux activités humaines, donc la déforestation, pour les années 2000, on voit les deux pays ici qui contribuent le plus, pour 60% à E2, à la déforestation à l'échelle planétaire, le Brésil et l'Indonésie, les autres pays contribuant beaucoup plus faiblement, mais pour quand même au total 40%, notamment les pays africains, où on a beaucoup déforesté et où on a des politiques aussi de reforestation, comme dans les autres continents, d'ailleurs, qui se mettent en place de plus en plus pour essayer d'endiguer cette déforestation. Si on fait maintenant le bilan de ces deux perturbations, finalement, les combustibles fossiles d'un côté et le changement d'utilisation des sols de l'autre, on voit sur la courbe grise, donc on part de 2,5 pétagrammes de carbone par an dans les années 60 pour arriver à presque 10 aujourd'hui, avec, il faut le dire, une croissance accélérée dans les dernières décennies, puisque jusqu'aux années 90, on était à peu près à 1% par an d'augmentation de CO2 et via, encore une fois, toute la croissance tirée par l'Asie récemment, on a effectivement plutôt un taux de croissance du CO2 des émissions de l'ordre de 2% maintenant par an, ce qui est relativement soutenu. Pour les changements d'utilisation des sols, on est parti à 1,4 pétagramme de carbone par an, on est aujourd'hui un petit peu moins de 1 pétagramme de carbone par an, 0,9, avec des efforts qui ont été faits, effectivement, pour endiguer la déforestation, qui semblent commencer, peut-être, à porter leurs fruits. On a, on voit, c'est ce pic en 97, sur les émissions liées au changement d'utilisation des sols, ce pic est dû à un événement El Niño, qui est un événement naturel, qui a entraîné des sécheresses prononcées dans certaines zones du globe, et donc des feux beaucoup plus importants qui ont émis plus de CO2 cette année-là, et donc c'est pas nécessairement, toutes ces variations ne sont pas nécessairement liées, encore une fois, qu'aux perturbations humaines. Et donc, il sera intéressant de voir dans un second temps ce que vont devenir ces émissions une fois qu'elles sont dans l'atmosphère.